Le plan de tomates C'est en fait la racine du plan qui est trop légère pour soutenir le plan entier Les autres plans ont une résistance beaucoup plus importante Après ça peut être une raison pour laquelle on doit repiquer les tomates Je vais réutiliser le terreau que j'ai décrit précédemment Qui est un mélange de terreau universel et de vermicompost de terreau Que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente C'est un mélange à 50-50 Comment on fait ? On essaie de ne pas toucher les radicelles qui sont le long de la tige Parce qu'elles peuvent générer des nouvelles racines Donc on fait ça méticuleusement On renverse le pot, on écrase un tout petit peu les bords Voilà, et on a la motte que l'on peut donc collecter en entier Ensuite, donc on peut avec une petite mini-pelle de jardinage On peut donc introduire la mini-pelle dans le godet Voilà Comme ceci, sans toucher les radicelles Voilà Donc j'ai positionné un petit peu de terreau au fond Je vais retirer un tout petit peu de terreau ici Je renverse le pot Voilà, et je peux positionner à ce moment-là le plan dans son nouveau récipient Ensuite, j'essaye de le centrer Comme ceci Et je positionne donc du terreau tout autour Voilà, et j'essaye d'aller le plus haut possible Jusqu'à aller au cotylédon Dernière étape Donc on prépare les plants Puis après il va falloir les arroser Une fois les pots préparés Et bien donc je procède de la même façon C'est-à-dire que je vais humidifier le terreau Pour bien le tasser autour des racines Donc j'utilise toujours un liquide qui est tempéré Voilà, et j'essaye de ne pas humidifier les feuilles Voilà, donc après avoir humidifié le terreau Sans mouiller les feuilles Et bien donc je vais ajouter du vermicompost En complément Puisque forcément le terreau s'est rétracté en s'humidifiant Et donc là je vais donc procéder de la même façon Que j'ai présenté dans la vidéo précédente Pour buter les plants Donc je vais gentiment Voilà, pour monter de préférence jusqu'au niveau des cotylédons Voilà, et ensuite je secoue légèrement le plant Bon sachant que les cotylédons Je vais, j'ai l'intention de les couper après Avec une petite paire de ciseaux Puisqu'ils seront plus nécessaires Dès que le plant aura poussé un petit peu Et bien je vais les retirer Voilà, tout en sachant que le ferro va encore se contracter un petit peu Quand il va s'humidifier Voilà Je retourne Je tapote légèrement J'ai mon plant qui sort Je retourne le pot Comme ceci Je laisse glisser Voilà Et ensuite je complète avec du terreau Donc avec ma petite dosette J'incline le gobelet Pour pouvoir verser mon terreau On a la possibilité de vérifier Jusqu'où il faut enfoncer le plant Puisqu'on peut le mesurer Par rapport à la taille du gobelet Voilà, après j'agite très légèrement Donc voilà le plant J'utilise mon petit arrosoir fait maison Et le repiquage est terminé Voilà, ça goûte en bas Et maintenant je complète Avec le vernis compost Donc j'incline Voilà, ensuite j'agite un petit peu Le traitement est terminé Donc je vais positionner les plants Qui ont été transportés Je vais quand même les laisser 24-48 heures Sous la Dans la serre Pour qu'ils récupèrent du stress Donc voilà Donc ce que je fais Je mesure Jusqu'où je dois aller Donc à peu près A ras de la base De la tige des cotylédons Et je vois que je dois enlever Environ 1 à 2 cm de terre Au fond de la mode Donc ça me permet de savoir Ce que je dois retirer Comme terreau Eh bien je bascule le pot Je retire la mode Donc je retire 1 à 2 cm Voilà Je coiffe le gobelet Je le positionne sur le bord Comme ça il va glisser Voilà Une fois qu'il a glissé On peut le centrer un petit peu Tapotant Voilà Il est centré On sent que la plante Dégage un stress Et puis on positionne Le terreau Donc je vais prendre ici Un plan de persil Alors donc L'idéal C'est d'avoir Le pied du persil Qui se situe Au ras du sol En tenant compte De la hauteur Des cotylédons C'est à dire Qu'il faudrait que Les cotylédons La base des cotylédons A quelques millimètres près Se situe Le plus proche Du sol Donc du niveau du sol Donc là Comme on a un plan Qui est un tout petit peu Trop haut Je vais vous montrer Comment on peut Pour l'instant C'est pas trop grave Mais c'est quand la plante Va éventuellement Prendre de la hauteur Du poids Et si la tige Ne s'épaissit pas Et bien il est possible Que la racine Émerge Juste au niveau De l'épicotyle Donc qui est La tige Végétative de la plante Et donc si c'est juste La racine Qui supporte Forcément le plan Mais le plan Va s'effondrer Il va s'écrouler Donc ici Je vais vous montrer Un système Très simple Si vous avez un doute Bon Il y a une manière C'est de creuser Un tout petit peu Pour voir Où se trouve La racine Si la tige S'enfonce relativement Profondément Dans le sol Ca va Elle est soutenue Par le sol Mais si c'est juste Quelques millimètres De tige Qui sont dans le sol Et qu'après C'est la racine Forcément le plan Va verser En fait C'est d'écraser Un tout petit peu Le gobelet Voilà De retourner Donc le plan On positionne les doigts De cette façon là Pour ne pas Toucher le plan On retourne le gobelet Vous allez voir C'est une technique Relativement simple Voilà Donc là On a la motte Et bien Comme on avait A peu près 2 cm 1 à 2 cm De niveau A rattraper Et bien Il suffit De gratter 1 ou 2 cm Au pied de la motte Comme ceci Voilà Et après De repositionner Donc précautionneusement La motte Donc encapuchonner La motte Et reverser La motte Dans le gobelet Et à ce moment là En tassant un petit peu La motte Va redescendre Bon comme il y a de l'air Qui va être chassé par en dessous Donc la motte Doit pouvoir redescendre Et donc là On a rattrapé Donc on a pas stressé le plan Parce qu'il est resté La racine est restée Au sein de la motte Voilà Et donc là J'ai le peu que j'ai enlevé Ça me permet d'avoir Un retrait Du terreau Qui est ici Là Donc du vermicompost Qui a été mis en surface Et puis après Il suffit de compléter Donc avec un petit peu De terreau asmi Ou du vermicompost Finement tamisé La hauteur Que l'on souhaite rattraper Voilà Donc toujours Très gentiment Et puis après On tasse un petit peu Avec un crayon Ou avec un stylo Et voilà Donc là J'ai rattrapé Un bon centimètre De niveau Par rapport au niveau initial Donc une méthode Pour repiquer Donc un jeune Un jeune plan 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 Un jeune plan